Merci Philippe pour ton introduction. Bonjour à toutes et à tous. C'est très impressionnant de vous voir dans le noir, un petit peu loin, vous êtes tellement nombreux. Merci pour votre accueil. Alors je suis très honoré depuis un an de pouvoir contribuer aux travaux de la Ligue. C'est bien peu par rapport, j'imagine, à l'engagement de la majorité d'entre vous, mais je suis très fier de pouvoir contribuer, de donner de mon temps, de mon énergie, peut-être de mon savoir, de mon expérience pour vous accompagner sur ces sujets. J'ai une confession à vous faire. Je n'aime pas le orange. J'aime bien le bleu. J'aime bien le bleu. Je n'aime pas celui-là. Et alors ? Et alors ? En fait, je ne viens pas vous dire ce que je pense, réellement, parce que mes goûts n'ont rien d'utile ou d'intéressant ici. Nos goûts personnels n'ont aucune valeur ici. Mais en fait, je viens de vous montrer comment de façon générale, quand on aborde un sujet de communication, on réagit. On réagit avec j'aime, j'aime pas. La communication, c'est un des rares sujets professionnels où on confond en fait avoir un avis et avoir une compétence. Est-ce que pour lutter contre un cancer, un généraliste va demander à son patient parce que vous préférez que je vous envoie voir un dentiste, un oncologue ou un podologue ? Non, évidemment non. On va l'envoyer vers le bon professionnel, vers la bonne personne, vers la personne qui sera la plus utile pour répondre à son besoin. En communication, on procède exactement de la même démarche, évidemment. Alors je sais, je sais très bien que certains vont me dire oui, mais la communication, c'est pas pareil, ça n'engage à rien. Alors ok, soit la communication, ça n'engage à rien, alors on n'en parle pas et on laisse faire. Soit ça engage à quelque chose et alors on la traite de façon professionnelle avec des professionnels. Moi, je pense que ça engage à quelque chose. C'est évidemment ma conviction. Si ça n'engageait à rien, comment vous expliquer que certaines associations aient aujourd'hui une meilleure image que la nôtre ? Comment expliquer aussi que nous ayons une bien meilleure image que beaucoup d'autres associations ? A quoi bon faire le meilleur travail si votre travail n'est pas ensuite parfaitement valorisé et promu ? Parce qu'attention, le contenu de la communication, c'est vous. C'est vous qui le produisez, c'est votre travail, c'est vous au quotidien. Mais la forme de la communication, c'est autre chose. C'est la mise en valeur de ce travail. C'est sa promotion, sa cohérence autour d'une identité. Une identité qui nous ressemble et qui nous rassemble. Un discours qui est commun et qui donne de la force, de la puissance, de la reconnaissance et souvent même, je pense, de la fierté. Donc la communication, ce n'est pas fait pour faire joli. La communication, c'est fait pour nous identifier, nous distinguer, nous valoriser, nous promouvoir. La communication, c'est fait aussi pour nous protéger et nous défendre en cas de crise. Et la crise, elle est aujourd'hui de plus en plus présente. Il ne faut pas l'oublier. La communication dans une organisation, elle est incarnée par des personnes. Les personnes, c'est vous. Mais elle est rassemblée autour d'une marque. La marque, c'est la ligue contre le cancer. Je dis bien une marque. J'entends par là une marque commune, unique, cohérente. Une marque, ce n'est pas seulement un nom. Une marque, c'est aussi une image, un discours, des valeurs, des ambitions. Si chacun fait sa petite marque à sa façon dans son coin, avec sa vision personnelle, alors il n'y aura plus une organisation mais plein de petites organisations. Pourquoi pas ? C'est un choix. Ce n'est pas forcément la direction d'une organisation comme la ligue contre le cancer. Si chacun fait sa petite marque dans son coin, il n'y a plus une force mais plein de petites structures. La culture de la marque, on parle souvent de l'intelligence de la marque, ce n'est pas très latin, c'est très anglo-saxon. C'est presque militaire. C'est comme les chorégraphies hollywoodiennes. Il n'y a pas un bras, il n'y a pas une jambe qui dépasse. Et nous, en France, on est fascinés quand on voit l'exercice de la comédie musicale hollywoodienne, de la chorégraphie. Mais on est beaucoup moins fascinés quand il faut respecter les règles nous-mêmes. Dans chaque organisation que j'ai pu rencontrer, j'entends les gens bien m'expliquer qu'ils ont bien compris l'importance de la marque, qu'ils sont bien conscients qu'il faut avoir un seul discours, une seule image, qu'il faut être unis, tous derrière la même bannière. Mais sauf moi. Non, moi je suis différent. Non, moi ce n'est pas pareil. Mais moi mon service, il est différent. Moi mon département, les règles c'est super. Mais sauf pour moi. Sauf pour moi. Mais la question n'est pas de savoir qui est différent. 100% des personnes qui sont ici sont différentes. 100% des territoires sont différents. La question est, est-ce que nous appartenons à un même groupe ? Est-ce que nous faisons partie de la même communauté ? Si la réponse est oui, alors nous ne pouvons le faire savoir qu'en nous rassemblant sous un même drapeau. Parce que la Ligue est fière d'être la Ligue. Parce qu'elle est enviée. Mais aussi parce qu'elle est attaquée par de la concurrence nationale, locale. La Ligue ne doit pas, elle ne peut pas se laisser dépasser. Elle doit tenir sa réputation et sa notoriété. Et elle le doit à toutes celles et ceux qui sont engagés à ses côtés. A commencer par vous. A toutes celles et ceux que vous représentez. Elle le doit aussi au nom des missions qui sont les siennes. Et des promesses faites aux personnes les plus fragiles. Alors oui, comme Philippe l'a dit, est venu le moment d'affirmer ses positions, ou plutôt se réaffirmer à travers une image retravaillée. Parce que la Ligue, elle ne change pas. C'est pas ce que j'ai compris en tout cas. La Ligue ne change pas. Mais elle doit travailler, faire évoluer son image et son discours pour mieux se faire entendre, comprendre et identifier. Par image retravaillée, je parle bien de la marque et de l'identité de marque. Je ne parle pas des campagnes de communication. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Les campagnes de communication, ce sont des livrables. Aujourd'hui, on parle de fondamentaux. Ces fondamentaux, ils ont fait l'objet depuis plusieurs mois de travail, collaboratifs et participatifs, engagés, comme l'a dit Philippe, par la commission communication, avec une représentation des comités, sous la houlette de la direction de la communication et des salariés professionnels qui la composent, accompagnés d'une agence spécialisée et très spécialisée dans la création et la promotion et la valorisation des marques. Une agence qui a été retenue suite à une compétition. On n'est pas allé chercher les premiers qui passaient. Après avoir associé l'ensemble des présidents, j'y étais, et après avoir interviewé des leaders, des responsables de communiquer et après avoir dernièrement associé le conseil d'administration. Ce travail de l'identité de la marque Ligue contre le cancer, il avance. Et cette Assemblée Générale, finalement, était une magnifique opportunité pour partager ensemble l'état d'avancement de ce travail. Aujourd'hui, peut-être l'avez-vous compris, mon rôle était de vous inviter à bien avoir un regard professionnel sur ce travail en essayant de mettre de côté nos considérations personnelles. Ce par quoi j'ai commencé. Vous l'avez compris, la question n'est donc pas de savoir si on aime le orange ou pas. La question est, quelle intelligence produire pour disposer de la meilleure marque demain ? Est-ce que le fruit des mois de travail, des différentes études, interviews, réunions de commission répond bien à la singularité de la marque Ligue contre le cancer ? Est-ce que par ce travail, nous répondrons bien à tous les usages de la marque sur le terrain, sur les supports, en print, en numérique, dans les médias ? Est-ce que ce travail permettra à chacun d'entre vous de bien pouvoir définir, décrire, expliquer la Ligue avec le même discours sur l'ensemble du territoire national ? Est-ce que la marque sera aussi bien identifiable sur un drapeau, un tee-shirt, une affiche ou sur un réseau social ? Est-ce que la marque sera mémorable ? Est-ce que les missions de la marque lui seront attribuées par l'ensemble de nos parties prenantes ? Est-ce que notre marque va donner un petit coup de vieux aux autres marques existantes ? Est-ce qu'un enfant sera capable de la dessiner en deux coups de crayon ? Eh bien, si la réponse est oui à toutes ces questions, ce sera la preuve du bien fondé de toute l'intelligence collective qui aura été mise au service de notre marque, une marque vivante qu'il faut alimenter, faire grandir, évoluer, mais aussi une pierre précieuse qu'il faut savoir protéger. Merci de votre attention et de votre écoute. Applaudissements